Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir d'être de nouveau ici à Munich. Comme le titre de notre discussion le suggère, l'ordre mondial actuel ne fonctionne pour personne. Notre monde fait face à des défis existentiels. Pourtant, la communauté internationale est plus fragmentée et divisée qu'elle ne l'a été ces 75 dernières années. Même l'ère de la guerre froide, à certains égards, était moins dangereuse. La menace d'une guerre nucléaire était réelle et existentielle, conduisant les États-Unis et l'Union soviétique à convenir de réductions d'armement, de contrôles et d'autres mécanismes pour prévenir une destruction mutuelle assurée. Aujourd'hui, dans notre monde multipolaire, le danger nucléaire persiste. De plus, nous faisons face à deux autres menaces existentielles. La crise climatique et les risques d'une intelligence artificielle non contrôlée. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à prendre des mesures efficaces pour relever aucun de ces défis. Alors que la multipolarité a créé des opportunités pour l'équilibre, la justice et un nouveau leadership mondial, la transition vers celle-ci sans institutions mondiales fortes peut conduire au chaos. Les relations de pouvoir vagues augmentent les risques d'opportunisme agressif et de mésinterprétation. Actuellement, nous voyons des pays agir à leur guise sans aucune responsabilité. L'impunité semble être la règle plutôt que l'exception. Nous devons tous être déterminés à restaurer l'état de droit. Le rapport sur la sécurité de Munich souligne que les pays privilégient les avantages compétitifs plutôt que les bénéfices coopératifs pour tous. Cette compétition et cette impunité entraînent de multiples crises. Un ordre mondial qui profite à tous doit aborder ces problèmes et proposer des solutions. Si les pays respectaient leurs obligations en vertu de la Charte des Nations Unies et du droit international, tout le monde vivrait en paix et dans la dignité. Cependant, de nombreux gouvernements négligent ces engagements, ce qui entraîne des souffrances pour des millions de civils et leurs déplacements en nombre record. Rien ne peut justifier les attaques terroristes du Hamas contre Israël le 7 octobre. De même, rien ne peut justifier la réponse militaire d'Israël qui punit collectivement le peuple palestinien. La situation à Gaza met en évidence l'impasse dans les relations mondiales. Le niveau de mort et de destruction est alarmant. De plus, la guerre affecte les régions voisines et le commerce mondial. L'opération d'aide humanitaire fonctionne à peine. Les humanitaires travaillent dans des conditions inimaginables, incluant des tirs à balles réels, de multiples obstacles physiques et des restrictions israéliennes, ainsi que l'effondrement de l'ordre public. Rafa est au cœur de toute l'opération d'aide humanitaire. Une offensive totale sur la ville serait dévastatrice pour les 1,5 million de civils palestiniens qui sont déjà au bord de la survie. J'ai appelé à plusieurs reprises à la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages et à un cessez-le-feu humanitaire. C'est la seule manière d'augmenter massivement l'acheminement de l'aide à Gaza. Et cela doit être la base pour des mesures concrètes et irréversibles vers une solution à deux États, fondées sur le droit international et les résolutions des Nations Unies. Excellence, la guerre déclenchée par l'invasion russe de l'Ukraine, en violation flagrante de la Charte des Nus, n'a pas sa place dans l'Europe du 21e siècle. Deux ans après, le coup en vies humaines et en souffrance est épouvantable et l'impact sur l'économie mondiale a été particulièrement dévastateur pour les pays en développement. Nous avons désespérément besoin d'une paix juste et durable pour l'Ukraine, pour la Russie et pour le monde. Mais une paix conforme à la Charte des Nus et aux droits internationaux, qui établit l'obligation de respecter l'intégrité territoriale des États souverains. Autour du monde, du Sahel à la Libye et au Soudan, et des grands lacs à la Corne de l'Afrique, ainsi que du Yémen au Myanmar, nous avons besoin d'efforts concertés. Ces efforts devraient viser à renforcer les organisations régionales et encourager les puissances mondiales à faire pression sur les partis impliqués dans les guerres. L'objectif est de les amener à la table des négociations et de poursuivre leurs objectifs par le dialogue. La décision récente du Conseil de sécurité de soutenir les opérations de maintien de la paix et de lutte contre le terrorisme menée par l'Union africaine marque un pas important dans la bonne direction. Excellence, au-delà de cette crise immédiate, il est nécessaire de renforcer l'architecture mondiale de la paix et de la sécurité. Cela est nécessaire pour faire face aux menaces et défis d'aujourd'hui. Les individus qui ont rédigé la Charte des Nations Unies n'avaient pas anticipé la crise climatique, l'intelligence artificielle ou les armes cybernétiques. Le nouvel Agenda pour la paix, qui sera discuté lors du Sommet de l'Avenir en septembre, vise à mettre à jour nos systèmes de sécurité collective. Il plaide pour un multilatéralisme plus connecté et inclusif, adapté à un monde en transition. L'agenda comprend la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU et un réengagement pour l'élimination des armes nucléaires. Il souligne également le rôle du développement durable et de l'action climatique dans la prévention des conflits. Le nouvel Agenda pour la paix cherche à mettre à jour les engagements mondiaux pour répondre aux défis d'aujourd'hui et de demain. Il comprend des mesures pour prévenir la fragmentation supplémentaire des règles commerciales mondiales et des chaînes d'approvisionnement, entre autres. Il appelle à de nouvelles normes et cadres pour réguler les nouvelles technologies dans le domaine militaire. Les compétitions mondiales ne peuvent pas occulter les divisions que nous voyons autour de nous. Les communautés sont déchirées par les discours de haine, la discrimination et une polarisation de plus en plus profonde. Les vérités et les faits perdent tout leur sens à l'ère des deepfakes et de la désinformation. Nous assistons à une augmentation intolérable de l'antisémitisme et d'autres formes de haine religieuse et raciale. Les sociétés divisées sont faibles, où les récits extrémistes peuvent prendre racine et les tensions peuvent rapidement escalader en violence, sapant les valeurs démocratiques. Les entreprises technologiques devraient prendre leurs responsabilités et cesser de profiter de l'amplification de contenus toxiques. Nous avons besoin d'un nouvel accent sur la cohésion sociale et la sécurité de chaque individu à travers un contrat social renouvelé, basé sur la justice, l'inclusion et ancré dans les droits de l'homme. Cela sera l'objet du sommet social mondial que nous accueillerons l'année prochaine. Excellence, nous arrivons maintenant au sujet de la prochaine discussion, l'économie mondiale. Tout le monde se bat pour un morceau du gâteau. Mais les mentalités à somme nulle signifient que tout le monde pourrait finir par ne rien avoir, augmentant les menaces pour la sécurité et la prospérité de tous. Nous avons besoin de paix avec justice. L'architecture financière mondiale actuelle, basée sur des cadres convenus il y a près de 80 ans, est obsolète, dysfonctionnelle et injuste. Il a échoué face aux pays les plus pauvres du monde, qui souffrent encore des impacts de la pandémie de COVID-19 et de la guerre en Ukraine. Ils devront payer plus en service de la dette cette année que leurs dépenses publiques en santé, éducation et infrastructures combinées. Malheureusement, nous manquons toujours d'un mécanisme efficace d'allègement de la dette. C'est une urgence de développement avec de profondes implications pour la sécurité mondiale. Nous avons besoin d'une action urgente dans deux domaines. D'abord, un stimulus de 500 milliards de dollars américains annuellement en financement à long terme abordable pour les pays en développement afin d'investir dans les objectifs de développement durable, comme approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre. Nous travaillons avec un petit groupe de chefs d'État pour en être les champions et surveiller sa mise en œuvre. Ensuite, nous avons besoin du nouveau mouvement de Bretton Woods pour réformer l'architecture financière mondiale afin qu'elle corresponde à l'économie mondiale d'aujourd'hui et soit capable de créer un véritable filet de sécurité mondial, surtout pour les pays en développement noyés dans la dette. Le sommet de l'avenir examinera la nécessité de réformes profondes pour rendre ces institutions et cadres véritablement universels, inclusifs et basés sur la règle de droit. C'est essentiel pour créer une économie mondiale qui fonctionne pour tous, partout. Excellence, enfin, nous devons mettre fin à notre guerre contre la nature. La crise climatique s'accélère. L'année dernière a été la plus chaude jamais enregistrée. Elle sera la plus fraîche pour de nombreuses années à venir. Les prochaines années sont cruciales. Les émissions doivent atteindre leur pic l'année prochaine, en 2025, et doivent diminuer de 45 % d'ici 2030. Nous disposons des outils et des connaissances nécessaires. Notre stratégie implique d'éliminer progressivement les combustibles fossiles et d'assurer une transition équitable vers l'énergie renouvelable. Cette transition devrait être menée par les pays du G20, qui sont responsables de 80 % des émissions mondiales. Dans les deux prochaines années, chaque pays doit présenter des plans climatiques nationaux ambitieux qui couvrent tous les secteurs. De plus, nous devons tripler la capacité mondiale pour l'énergie renouvelable, doubler l'efficacité énergétique d'ici 2030 et sécuriser le financement requis pour les pays en développement provenant de sources publiques et privées. Cela leur permettra de satisfaire la demande croissante d'électricité avec de l'énergie renouvelable. Toutes les promesses financières faites par les pays développés pour soutenir l'action climatique, incluant à la fois les efforts d'atténuation et d'adaptation, doivent être tenues. Mesdames et Messieurs, il est évident que notre monde fait face à des défis significatifs. L'état actuel de la gouvernance mondiale approfondit les divisions et augmente l'insatisfaction. Nous devons agir avec justice, urgence et solidarité. Il y a toujours une chance d'établir un système mondial plus inclusif, complet et efficace qui profite à tous, basé sur le droit international. Notre objectif est un monde plus sûr avec une plus grande prospérité pour tous. C'est ce que nous visons à atteindre lors du sommet de l'avenir de l'ONU en septembre. Profitons de cette opportunité. Merci. Merci. Merci beaucoup, M. le Secrétaire général, pour votre discours. Je pense que tout le monde ici vous soutient pour le sommet de l'avenir, avec l'objectif d'établir un ordre mondial qui fonctionne pour tous. Je suis maintenant très heureux d'annoncer les panélistes de notre...